Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui, le test de la Honda Varadero 125 de 2006. Allez, c'est parti ! J'ai encore la chance d'avoir un abonné qui est venu en bravant le froid. Parce qu'aujourd'hui, vous le voyez, il fait super beau, mais il fait encore très froid. Il ne doit pas faire plus de 4-5 degrés. Et donc, il m'a ramené cette machine, la Varadero 125. Donc, c'est parti pour le test. Donc, je rappelle que cette Varadero 125, il s'agit très certainement de la 125 la plus haut de gamme qui a été proposée par Honda sur ces 20 dernières années. Là, aujourd'hui, j'ai un modèle de 2006, c'est-à-dire la première génération de Varadero 125. Vous le voyez, c'est un trail routier très massif pour une 125. Et donc, pour accentuer encore ce côté massif, Honda a décidé de motoriser cette machine par un bicylindre en V. Ce qui est très esthétique. Et clairement, quand on regarde la machine, si on n'est pas au courant, on n'imagine pas forcément au premier coup d'œil qu'il s'agit seulement d'une petite 125. Comme je le disais, elle est motorisée par un bicylindre en V. Celui-ci développe 15 chevaux. C'est le même moteur que sur la Shadow 125 que j'ai pu tester il y a quelques temps. Et clairement, ce moteur n'a rien à prouver au niveau fiabilité, vu que la moto que j'ai aujourd'hui a plus de 90 000 km. La machine que je teste aujourd'hui est globalement d'origine. Il y a très peu d'options. On a la bulle qui n'est pas celle d'origine. C'est une JV. On a un petit porte-top-case à l'arrière. Et la grosse modification esthétique, c'est la peinture. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur une finition complètement noire. On voit clairement que la machine a été repeinte. Ce qui est vraiment génial avec cette machine, c'est que bien que ce soit une des plus grosses 125 qui était disponible à l'époque, elle reste très facile. Et pour quelqu'un qui n'est pas très grand comme moi, je rappelle, je mesure 1m70, eh bien, j'ai les deux pieds complètement à plat. Aujourd'hui, j'ai oublié de le préciser, il y a une selle confort sur cette machine. Et je suppose que celle-ci doit très légèrement rabaisser la hauteur de selle. La position sur la machine est quasi parfaite. On est très droit. Le guidon est très large et un peu recourbé vers le pilote. On a un excellent bras de levier. Et la visibilité n'est clairement pas un problème. On peut quasiment se retourner sans lâcher le guidon. On se sent en confiance sur cette machine. Même au niveau du réservoir, celui-ci n'est pas trop large. J'arrive bien à faire corps avec la machine. J'avoue par contre que je pense que quelqu'un de beaucoup plus grand que moi pourrait être en difficulté parce que les reposes-pieds sont quand même assez hauts. Au final, au premier abord, sur cette machine, le seul paramètre qui choque pour une 125, c'est clairement le poids. Elle est donnée pour un peu moins de 170 kg. Pour une 125, c'est vraiment lourd. Et le poids, on le ressent. Pour l'instant, en restant en agglomération, la machine est vraiment extrêmement calme. Il n'y a aucun bruit au niveau du moteur. C'est à peine si je sens les vibrations de celui-ci. J'ai presque l'impression d'être sur une machine électrique. Forcément, vu que c'est une 125, on évolue la plupart du temps quand même à relativement haut régime. Il est assez rare que le moteur soit en dessous des 5000 tours. Et si j'essaie de relancer, là vous voyez, je suis environ à 60 à mi-régime. Voyons ce qui se passe. Clairement, pas grand-chose. Je rappelle qu'actuellement, la machine est équipée d'une bulle de la marque JV. Je ne sais pas si elle a les mêmes caractéristiques que celles d'origine. Mais franchement, pour l'instant, c'est très inefficace. Elle est beaucoup trop basse. Ce qui fait que l'air est directement dévié dans mon casque. C'est très peu agréable. Allez, le petit virage que je prends à basse vitesse à chaque fois. Franchement, ça se manie très facilement. Mais c'est vrai que le poids est surprenant pour une 125. Sur cette machine, qui est plus typée route que réellement tout terrain. A l'avant, on a un pneu en 18 pouces en 100 de largeur. Et à l'arrière, c'est un 130 en 17 pouces. Comme à mon habitude, je vais utiliser cette route afin de tester l'accélération. Donc je rappelle qu'on est sur une 125 qui développe 15 chevaux. Elle pèse 170 kg avec le plein. C'est-à-dire environ 15-17 litres de carburant, si je me souviens bien. Je ne suis absolument pas certain que la machine ait suffisamment de place sur cette route pour monter à 100 km heure. Donc on verra jusqu'où j'arrive. De toute façon, il va bien falloir un moment que je m'arrête. Let's go ! On monte à 12 000 tours. J'arrive à 60 en deuxième. En troisième, 80 en troisième, 85 et maintenant il faut que je freine. Donc vous l'aurez compris, il était impossible d'envisager de monter à 100 ici. Je vais maintenant faire un petit demi-tour. Je rappelle que du haut de mon mètre 70, j'ai les deux pieds qui touchent bien par terre. Ça c'est vraiment surprenant pour une machine de ce gabarit. Je braque à fond. L'angle est plutôt important. Normalement, je devrais faire demi-tour sans grosse difficulté. Et vous voyez, je finis pile au milieu de la route. Donc ça braque vraiment très très bien. On est reparti pour une accélération. Et ce coup-ci, je vais me concentrer sur le freinage. Allez, let's go ! A plus de 10 000 tours, le moteur gueule un peu. Et maintenant, je ralentis. Donc le frein arrière, ça freine pas trop mal. Et le frein avant, il est assez bon. Franchement, la sensibilité est bonne au freinage. La puissance est largement suffisante pour une machine de ses performances et de ce gabarit. Le seul gros défaut, c'est que les leviers, que ce soit le frein ou l'embrayage, eh bien, ils ne sont absolument pas réglables. Ça, c'est vraiment dommage. Surtout pour une machine qui, à l'époque, était très clairement la 125 la plus chère disponible au catalogue de chez Honda. Donc pour revenir sur les performances, ça n'a rien de fou, vu le poids de la moto. Mais on ne se sent pas non plus en danger. Il faut juste bien penser à monter dans les tours quand vous voulez réellement accélérer. Allez, un petit rond-point. Alors, ça se penche, mais vraiment sans aucune difficulté. On a à peine besoin de pousser sur le guidon. La machine bouge toute seule. Le fait d'avoir des pneus très fins, ça aide beaucoup. Je veux remonter à 80. Il ne faut pas que j'hésite à dépasser les 8-9000 tours. Là, maintenant, je suis stabilisé à 80 en 5ème. Je suis à 8000 tours. J'essaie de réaccélérer. Vous voyez, une fois de plus, ça reprend. Mais ça n'a rien de fou. Ça reste une 125. Les commodos sur cette machine sont vraiment réduits au plus simple. Sur la gauche, vous avez de quoi passer de feu de croisement à feu de route. Les clignotants et le klaxon. Sur la droite, coupe-circuit, démarreur. C'est vraiment la base. Le compteur est à l'ancienne, avec des bons compteurs à aiguilles. Le problème, c'est que vous voyez, le plastique du compteur a vieilli. Et c'est devenu un peu opaque. Donc, c'est un peu difficile pour moi de lire les informations. Au milieu de ce compteur, on a également un petit écran à cristaux liquides. Qui vous donne la température du liquide d'enfroidissement. Une horloge. Et également, les tripes et le kilométrage total de la moto. Il n'y a pas de jauge de carburant sur cette machine. D'ailleurs, vu que c'est encore un modèle à carburant, vous avez un robinet d'essence qui vous permet de passer en réserve. Mais c'est manuel. Et vous avez aussi, bien sûr, un petit starter directement au niveau des carburants. Je reviens encore sur l'échappement. On ne l'entend quasiment pas. Dès que vous roulez en agglomération, cette machine est extrêmement discrète. Le seul moment où j'ai entendu un peu l'échappement, c'est tout à l'heure quand j'accélérais très fort et que je montais à plus de 10 000 tours. Alors, sur les pavés, ça tremble quand même pas mal. Alors, voyons si c'est souple. Je me colle en 5ème à 30. Là, ça monte légèrement. Et forcément, ça ne reprend pas fort. Mais ça reprend quand même. Donc, il est plutôt pas mal, ce petit moteur. Ici, on est en côte. Et clairement, si vous voulez un minimum de reprise, il faut maintenir le moteur dans les tours. Là, j'essaie d'évoluer à mi-régime. Là, je suis sorti de l'agglomération. Vous voyez que si j'accélère, il ne se passe rien. Je redescends d'un rapport. Je monte à plus de 10 000 tours. C'est surprenant, en fait. On est tellement habitué avec ce moteur de n'avoir quasiment aucun bruit que quand on le cravache un peu pour avoir de la performance, on se dit, mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? On n'est plus habitué. Bon, vous le voyez, je ralentis pour prendre ce Dodan à 30 km heure. C'est plutôt confortable. Mais ce n'est pas non plus complètement spongieux. À l'avant, on a une fourche tout à fait classique. Et elle n'est absolument pas réglable. À l'arrière, je vous avoue franchement que j'ai oublié de regarder. Je vous le montre en vidéo. Je vais essayer de prendre ce Dodan à 40 km heure pour voir si le comportement reste le même. Ouais, ça va. C'est plutôt typé confort. Et ce n'est pas désagréable si vous prenez une bosse un peu vite. C'est plutôt pas mal. On est parti pour une petite succession de virages. Ici, il faut que je me méfie parce qu'il a encore gelé cette nuit. Dans les zones d'ombre, il pourrait y avoir du verglas. Sinon, la machine est vraiment rassurante. Elle n'est pas difficile à conduire. Par contre, c'est vrai que le moteur, je ne trouve pas du tout qu'il a un comportement qui incite vraiment à rouler fort. Il est, pour moi, bien plus agréable avant les 8000 tours qu'après. Après, c'est là forcément qu'il a tous les chevaux. Mais ça fait un petit peu de vibration. Le bruit commence à être présent et il n'est pas forcément très mélodieux avec cet échappement d'origine. De nouveau, un bon coup de freinage. Et de nouveau, je le répète, ce freinage est vraiment efficace. La boîte de vitesse fonctionne elle aussi parfaitement bien. Ça reste du Honda. On est habitué, de leur part, à avoir des très bonnes boîtes de vitesse. Alors, je sors de ce rond-point, j'accélère à fond. Là, je dois être en 3ème. Il faut le temps, bien sûr, que le moteur se lance. Comme je vous disais, au-delà des 8000, là, il se réveille vraiment. On le monte jusqu'à 12000 et j'arrive à 80. Donc, clairement, si vous voulez juste rouler comme les autres véhicules sur la route, ce n'est pas vraiment une difficulté. Vous ne vous retrouvez pas largué à chaque accélération. Après, c'est sûr que si vous comparez avec d'autres motos, même avec d'autres 125 plus légères, eh bien, vous n'avez pas autant de performance. Malheureusement, au niveau légal, il est impossible de faire qu'une 125 fasse plus que 15 chevaux sur nos routes en France. Avec ce genre de machine, ce que j'adore vraiment, c'est qu'on ne se pose pas de questions. Au moment d'accélérer, c'est tout simplement j'accélère à fond et puis j'attends de voir ce qui se passe. Je le redis, la prise d'info est vraiment super bonne sur cette machine. On se sent en sécurité et ça, c'est vraiment un point fort. Surtout pour quelqu'un qui débuterait avec un deux-roues motorisé. On va aller faire un petit tour sur l'autoroute. J'essaie de lancer le moteur. Il y a un camion, je vais le laisser passer. Je redescends de deux rapports et je vais à fond. Je me retrouve à 80. Je vais utiliser ce camion pour prendre un peu de vitesse vu qu'on est en pente. 90. Je vais le dépasser. Au niveau de la protection, c'est vraiment pas terrible. La bulle, elle dévie vraiment le peu d'air qui arrive directement dans ma visière. C'est désagréable. Par contre, j'ai quasiment pas d'air sur mes genoux. Ça, c'est plutôt bien. Vous voyez que j'arrive à maintenir un 110. Maintenant, c'est en descente. J'arrive à 115. Je suis 120. Et je pense vraiment que 120, c'est la vitesse max. Parce que je suis quasiment en rupteur. Maintenant, ça remonte un peu. Je repère de la vitesse. Il faut se dire qu'avec cette Maradéon 125, vous devriez pouvoir maintenir un 110, 130 problèmes sur du plat. Allez, sortons un peu de l'autoroute. C'est clairement pas le lieu de prédilection pour ce genre de cylindrée. Même si c'est parfaitement légal, je le rappelle. Et si vous devez passer par l'autoroute, vous l'avez compris, c'est parfaitement faisable avec cette machine. Au niveau de l'éclairage sur cette moto, quasiment tout est directement intégré dans les carénages. Ça me fait un peu penser au style qu'il y avait aussi à l'époque sur la gamme CBF. Il n'y a pas de feu de détresse. Ça, c'est un peu dommage. Une fois de plus, sur une machine qui était très chère pour une 125 à l'époque. Allez, de nouveau, j'accélère un peu fort. Avec l'échappement d'origine, quand on dépasse les 90, le bruit du vent est toujours supérieur au bruit du moteur. Donc franchement, on ne l'entend quasiment jamais. Je vais essayer de rester au même niveau que cette voiture. Vous voyez que j'arrive même à aller un peu plus vite qu'elle. Bon, les amis, je pense que vous l'aurez compris, au niveau dynamique, cette moto n'a pas grand-chose à se reprocher. Le moteur est au maximum autorisé et plutôt agréable. La suspension est bonne, les freins sont bons. Vraiment une bonne machine. En même temps, je le répète une dernière fois, c'est le minimum qu'on avait le droit d'attendre d'une machine à ce prix-là. Parce que, à l'époque, cette moto a été vendue de 2001 jusqu'à 2006-2007 dans cette version Carbu. Ensuite, il y a une version injection légèrement restylée qui a été vendue ensuite jusqu'à 2016. Et son tarif, au fil des années, a évolué de 4600 jusqu'à 5500 euros. Donc clairement, c'était super cher. et c'est assez surprenant d'ailleurs de voir qu'une machine à ce prix-là n'avait pas certains équipements de base comme, vous voyez, les leviers qui ne sont pas réglables. C'est assez dommage. On a aussi un petit truc que je trouve vraiment pénible au quotidien. Le bouchon du réservoir, il n'est pas sur charnière. On a l'impression que c'est le même bouchon que sur la Cityfly. C'est assez dommage. Après, en termes de consommation, c'est une 125. Il faut taper un peu dedans. C'est un modèle à carburant. Ça oscille entre 3 et 4 litres au 100. Je pense que si on est vraiment très cool, on peut peut-être descendre en dessous des 3 litres. Mais si on est tout le temps à utiliser les 15 chevaux, on peut monter jusqu'à 3,5-4 litres sans trop de difficulté. Surtout si, en plus, vous décidez de charger la machine. Donc, si vous voulez rouler avec un passager, c'est tout à fait faisable. La selle est largement assez large. D'origine, on a le porte-paquets qui sert aussi de poignée de maintien pour le passager. Donc, tout ça, c'est faisable. Mais bon, vous vous doutez bien que si vous roulez avec un passager, vous allez utiliser d'autant plus le moteur et donc augmenter la consommation. Un petit accessoire aussi que j'aurais beaucoup aimé sur une machine à ce prix-là à l'époque, c'est une béquille centrale. D'origine, au niveau des rangements, on a quand même pas mal de place on a deux espèces de petits compartiments. C'est vraiment plutôt pas mal. Et bien sûr, vous avez la fameuse platine qui permet de rajouter si nécessaire un top case. Donc, globalement, je comprends que cette machine se soit bien vendue parce que déjà, elle ciblait, comme je vous ai dit, des gens qui avaient les moyens, qui voulaient une moto valorisante. Et clairement, à l'époque, vous ne pouviez pas avoir mieux dans ce segment si vous vouliez une 125 trail urbain qui faisait illusion qu'ils passaient pour une grosse. Maintenant, d'occasion, on en trouve un peu à tout prix. Parce qu'on peut tomber sur un modèle comme celui-là de première génération qui a déjà beaucoup de kilomètres, qui a été modifié un peu. Et un modèle comme j'ai aujourd'hui, ça vaudrait, on va dire, pas plus de 1500 euros. Par contre, vous pouvez tomber sur des machines à plus de 3500 qui seraient les dernières générations avec très peu de kilomètres, peut-être même de la bagagerie ou des accessoires. Ça vaut encore assez cher. Et la cote ne bouge pas trop tout simplement parce qu'il n'y a plus vraiment d'équivalent actuellement sur les marques japonaises. Il n'y a pas de trail routier 125 sur aucune marque japonaise. Enfin, voilà les amis tout ce que je pouvais vous dire sur cette Varadero 125 de 2006. Si vous avez des questions, bien sûr, mettez ça dans l'espace commentaire. Si vous avez possédez cette machine ou si vous la possédez encore et ça, peu importe la génération, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec ? Parce que globalement, elle est réputée pour être fiable mais peut-être qu'il y a quand même certaines pièces à vérifier plus que d'autres. Merci de votre retour d'expérience. Ce sera très agréable de pouvoir vous lire. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait le déplacement, je le rappelle, avec un ton magnifique mais une température très basse pour me la prêter. C'est super sympa de sa part. Et d'ailleurs, je rappelle que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si vous disposez d'un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien contactez-moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que moi, je me situe en Normandie dans la région de Rouen. J'espère que ce test vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous aimez ce genre de test, je vous invite à vous abonner vu que j'en publie très régulièrement. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et surtout, V à tous ! Clairement, je comprends qu'on retrouve parfois ce genre de machine avec énormément de kilomètres parce que c'est absolument pas fatigant de rouler avec. C'est confortable, c'est plaisant et même avec ce petit moteur qui ne fait que 15 chevaux, eh bien, ça me paraît tout à fait judicieux comme machine, même quand on a le permis de plus grosse cylindrée, vu que c'est fiable et assez économique. Sous-titrage Société Radio-Canada